Et voilà, j'ai terminé le cadre, enfin terminé le ponçage, regardez voir un peu, tout le cadre du solex est là, rassembler, ranger, je vais le mettre dans le chiffon pour pas qu'ils prennent l'humidité, la poutre, ça y est, j'ai fait la béquille, intérieur, extérieur, c'est l'inverse, mais c'est pas grave, j'ai repris la poutre, et j'ai repris aujourd'hui toutes les petites pièces, elles sont là-bas-dessous, j'ai tout repris, ensuite donc un petit ponçage léger quand même, là sur ce genre de partie là, parce que la rouille elle était épaisse quand même, donc petit ponçage, dégraissage, et passage au gris là-bas au fond, à gauche du bidon, par contre je vais peut-être pas le faire dessus, je vais attendre, savoir si il faut passer un produit anti-rouille dessus, avant la peinture anti-rouille, ça je me pose la question, j'en sais rien du tout, en principe peinture anti-rouille ça devrait aller du premier coup, j'en sais rien, on va attendre un peu pour voir, bon je vais entamer la séance peinture, j'ai tout soufflé, tout bien nettoyé, et je vais le faire passe par passe, de toute façon c'est juste une sous-couche, au pire si j'en ai assez je ferai deux couches, deux sous-couches, et on verra, la poutre principale et la fourche je ferai à part, ça me prend toute la place, parce qu'il y a encore du vent ça va me casser les pieds, donc je vais faire ça, juste la première sous-couche, bon vous voyez j'y vais vraiment petit à petit, là il y a juste un pchit, par contre sur tous les côtés, sauf le dessous, je le ferai après, bon ça c'est noir, c'est la béquille, ça reste noir avec son support, je vais le demander un peu partout, c'est noir, tout le reste ça sera couleur finale, pour le moment c'est de l'anti-rouille, bon allez, j'ai essayé de préparer les caches, avec le scotch, pour le tube, oui on faut des caches, et là il faut forcément un cache, pour ça, et enfin les deux pièces principales qui sèchent, la fourche, la poutre, moi j'appelle ça la poutre, c'est une poutre finalement, c'est qui retient tout, mais voilà, il n'y a plus qu'à attendre, j'ai l'impression d'oublier une pièce, je n'arrive plus à savoir ce que c'est, la selle, ouais, la selle, j'ai oublié la selle, merci, voilà, c'en est fini, de la première couche, ça devrait le faire, donc ne pas oublier la selle, il faut que je garde un peu de peinture de côté, donc pendant que la peinture sèche, je vais attaquer la jante avant, alors ça c'est vraiment de l'attaque, waouh, le côté derrière était beaucoup mieux, en tout cas en meilleur état, allez, on y va, bon alors cette jante avant, je parle bien de la jante, le moyeu je n'ai pas touché, bon c'est pas mal, sauf que bon, évidemment, je vais vous montrer ça, il y a des coins, surtout sous les flancs, puisque c'est des patins avec deux freins qu'il y a, donc ça a pu s'attaquer le chrome, c'est très rouillé, et on ne pourra absolument rien faire, genre, c'est ce truc-là aussi, mais bon, je vais quand même l'attaquer un peu plus fort, la prochaine fois, qui court au disque là, ça va pas y faire du mal, parce qu'il y a des petits trous, là on le voit, pour ça c'est des petits trous, mais exprès, pour faire joli, pour le patin aussi, ça doit être mieux, je pense qu'on peut nettoyer l'intérieur des petits trous, je ne peux pas le faire à la main, donc voilà, c'est pas mal, et, pardon, j'ai remarqué un truc, Ah, ça, ça me plaît, regardez les jantes, alors, comment on peut faire pour le voir, hein, c'est des Rigida, Crolux France, c'est des jantes françaises, Rigida, vous rendez-vous, c'est des Rigida comme, comme pour les BTT en ce moment, voilà, j'espère vous le verrez, c'est marqué là, en haut, à droite, Bon allez, je vous montre ça pour ce soir, et pour ce qui est du cadre, tout est fini, recto verso, même la selle, ce que j'ai pas démonté, j'ai laissé le ressort, je l'ai caché, en plus ou moins deux couches, parce qu'après je me suis dit que deux couches, plus les couches de peinture, j'aurai au moins deux couches, ça va faire épais, il y a des endroits, avec la roue, ça passait juste juste pour rentrer sans pouvoir arracher, enfin, pour sortir, dans mon cas, donc à mon avis, ça va faire très épais, donc à surveiller. Voilà, ben, bon, tout sera protégé, je pourrais garder plus longtemps dans un garage sans remonter, ça sera pas bien grave, plus qu'à trouver la peinture. Alors donc, peut-être, a priori, blanc et rouge, enfin blanc, blanc le cadre et rouge les deux caches, la réservoir et cache-volant, non, c'est l'inverse, je sais plus, rouge le cadre ou blanc, ça dépend, histoire de mettre deux virgules rouges, ou alors à l'origine, bleu atoll, ça s'appelle. Merci. Merci. Merci.